... Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêts à embarquer ? Après une très courte navigation depuis Monaco, nous avons été généreusement accueillis par le port de Villefranche. Une soirée de rangement et d'installation ponctuée par les visites de nos amis à bord et nous commençons à apprivoiser ce catamaran. La soirée, agréable et douce, passe bien vite et déjà le lendemain, nous partons à la découverte du laboratoire océanographique de Villefranche, le love, et de notre héros, marin. Alors on est ce matin ici à Villefranche-sur-Mer, donc juste à côté de Monaco, la première étape. Et pourquoi est-ce qu'on est venu ici ? Eh bien parce qu'à Villefranche, il y a le laboratoire océanographique de Villefranche, le love, et ici il y a plusieurs travaux qui sont menés par les chercheurs par rapport à l'océan. C'est l'un des bastions de l'océanographie française les plus importants. C'est une chance formidable que nous avons, qu'ils nous aient ouvert leurs portes, et on va pouvoir découvrir tout ça, et surtout découvrir un héros en particulier. C'est la surprise de ce matin. Placé ici au cœur de la ville, ce laboratoire est le fruit d'une histoire formidable et d'une topographie sous-marine unique qui a fasciné les scientifiques depuis très longtemps et continue de le faire. Car oui, le love, c'est aujourd'hui un centre spécialiste de l'étude de la forme de vie, peut-être la plus importante de l'océan, le plancton. Et si c'est le cas, c'est grâce aux fonds marins à proximité de la baie de Villefranche qui permettent une concentration très élevée de cette biodiversité marine. Alors, si la baie de Villefranche-sur-Mer est déjà très profonde, elle descend jusqu'à 110 mètres à peu près, juste au dehors de la baie se trouve un véritable canyon plongeant cette fois à plus de 1000 mètres par endroit. Et la conséquence de cette topographie, c'est que lorsque les courants marins des profondeurs se heurtent aux parois du canyon, le plancton, présent dans l'eau, se trouve concentré et propulsé vers la surface où il se fait ensuite piéger dans la baie. Et c'est ainsi que les eaux de Villefranche sont très riches en plancton et en font une formidable source d'études pour les scientifiques. Nous avons été reçus très chaleureusement par la directrice de l'Institut océanographique. Et c'est donc entre les meilleures mains que nous avons pu découvrir ce lieu plein d'histoires et de secrets. Les bâtiments ancestraux ont connu des parts d'histoires peu glorieuses, notamment à l'époque des galères où prisonniers et esclaves étaient transférés ici. D'ailleurs, dans la salle des galériens, on trouve encore au sol les fixations des chaînes. Et les pierres usées par les millions de pas témoignent du nombre de galériens qui sont passés ici. Ambiance ! Mais ce n'est qu'au début du XIXe siècle que deux avrais, François Perron, zoologiste, et Charles-Alexandre Le Sueur, dessinateur, remarquent cette concentration exceptionnelle de vie microscopique et publie « Études des invertébrés pélagiques du Cap de Nice et de la baie de Villefranche », marqueur du début de l'intérêt scientifique pour la baie. La première histoire du love est consécutivement française, puis russe à la fin du XIXe siècle, puis de nouveau française, à partir de 1932, passant ainsi de main en main au gré des politiques du moment. Cette histoire un peu complexe a permis à de nombreuses expéditions et explorateurs de s'y succéder et on retrouve les traces de toutes ces histoires maritimes pleines d'expéditions et de grands aventuriers partout dans les bâtiments. S'il y a un endroit en particulier où cette histoire est aussi présente, c'est dans la bibliothèque marine, quasiment jamais ouverte au public et qui rassemble les récits de voyages et les innombrables découvertes et cahiers de recherche des scientifiques explorateurs qui se sont succédés. Je trouve ça incroyable de se dire que dans cette petite pièce, il puisse y avoir autant de temps et de passions rassemblées. Personnellement, j'ai grandi avec Tintin et à chaque fois que j'ai la chance de venir au love, ce mélange d'histoires, de technologies, de personnalités scientifiques me mettent le temps de quelques heures dans les souliers du reporter belge et c'est vraiment fantastique de pouvoir partager ce sentiment. La visite continue et les yeux grands ouverts, nous découvrons des balises autonomes qui seront déployées partout sur la surface du globe. Des drones autonomes qui seront, eux, lâchés en Méditerranée. Des outils de mesure par dizaines et bien d'autres choses incroyables. Caroline, la responsable des relations publiques, nous avait prévu au cœur de la visite un petit déjeuner lors duquel nous avons pu échanger, bien sûr, les enfants s'occuper, mais surtout observer. Thomas, un chercheur, était parti en paddle faire un prélèvement le matin même et nous avons alors pu constater de nos propres yeux la richesse en plancton des eaux de Villefranche. Siphonophore, Vélel, Larve dentozoaire, Clitia hemispherica, Dino flagellée, Copépode, autant de noms poétiques qui désignent ces minuscules organismes généralement unicellulaires. Pensiez-vous que les méduses fassent partie du plancton ? Eh bien si ! Et Marin va nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Fait assez rare, nous avons pu observer une microméduse capturée par Thomas au matin. Je trouve qu'il y a une beauté sublime dans l'observation de ces petits animaux et cela me rappelle un précepte qui m'a toujours fasciné concernant l'océan et qui illustre à quel point la vie est indissociable de lui. Prenez une goutte d'eau de mer dans n'importe quel endroit du globe, vous y trouverez de la vie. Qu'elle soit au stade microbiologique ou macro-biologique, la vie est partout dans l'océan. Allez, il est désormais temps de rencontrer notre héros, Marin, à qui nous avons donné rendez-vous sur la digue du port de Villefranche, tout proche du catamaran. Bonjour Marin. Alors, on est ici à Villefranche-sur-Mer. On est donc à côté de Monaco. C'est la première étape de Thalas. Je suis vraiment content d'être ici parce que nous, on habite dans la région. Marin, on peut le dire, on se connaît maintenant depuis plusieurs années. Oui. Et je suis vraiment très heureux de venir vous rencontrer et de pouvoir mettre en avant un endroit qui, pour moi, est emblématique de l'océanographie, qui clairement m'a nourri pendant la préparation de Thalas. C'est l'Institut Océanographique de Villefranche dont vous allez nous parler. Alors, d'abord, pour démarrer et pour que tout le monde puisse comprendre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ? Donc, oui, bon, bonjour. Déjà, merci Thomas de me proposer cette partie de l'aventure. Donc, moi, je m'appelle Marin Kornec et en fait, je suis jeune chercheur tout juste diplômé de thèse l'année dernière et ça va faire maintenant 5 ans que je travaille au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Le sujet de ma thèse, c'était sur étudier en fait le phytoplankton à l'aide de nouvelles technologies qui sont en fait des robots autonomes qui vont permettre de détecter et de quantifier le phytoplankton. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est où est-ce que se distribue ce phytoplankton, surtout en profondeur, et pour ainsi mieux cartographer sa présence et mieux comprendre son rôle dans l'océan global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi le lien à l'océan et à l'océanographie est aussi lié à cet endroit ? En fait, la rade de Villefranche, c'est une configuration très particulière. C'est-à-dire que c'est une rade, donc une entrée d'eau dans la terre qui est très profonde, très étroite. La topographie du bassin descend très profondément à l'entrée de la rade. On est à quasiment 1 km de profondeur. Et donc, en plus de ça, il y a une configuration courantologique qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'espèces planctoniques, donc des espèces pour nous qui nous intéressent en tant qu'océanographe, qui vont en fait être amenées à l'intérieur de la rade et qui vont être accessibles directement, alors qu'à d'autres endroits, on est obligés de partir en bateau pour aller les échantillonner, les mesurer et les observer. Historiquement, c'est ce qui a fait que ce lieu en particulier a été un peu le berceau de toute une histoire autour de l'océanographie. Après, il y a eu, en fait, il y a aussi l'histoire des bâtiments qui est importante ici. Donc, ça veut dire qu'ici, il y avait le duché de Savoie, dont le bâtiment des Galériens, qui est aujourd'hui un peu le centre, le cœur du laboratoire d'océanographie, et plus un autre bâtiment, la Corderie, qui servait plus pour la partie maritime à faire les cordages pour les bateaux. Ces bâtiments, après la période du duché de Savoie, ont été prêtés à la Russie. C'est ce qui fait aussi l'importance et puis un patrimoine au niveau scientifique, c'est qu'il y a tous ces naturalistes et ces biologistes russes et français qui sont passés là, ont documenté énormément les espèces de la baie et ont constitué en fait une vraie bibliothèque qui n'existe qu'ici et qui sert de base pour un bon nombre d'observations autour du plancton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est réellement que le plancton ? Alors, le plancton, c'est une grande question. En fait, ça vient du grec « planctos », ce qui veut dire « errer ». Et en fait, ça va regrouper toute une famille d'organismes qui ne vont pas pouvoir nager contre le courant. Et donc, en fait, ça va regrouper tout un ensemble qui vont aller d'organismes unicellulaires comme le phytoplancton, le plancton végétal, à des plus gros organismes comme les larves de poissons, donc quand les poissons sont encore jeunes et que les larves ne peuvent pas nager contre le courant, ou alors après, des plus gros organismes comme les méduses qui font partie exactement du plancton. Donc les petits poissons vont passer d'une espèce, d'une catégorie en tout cas animale, à une autre en fonction de leur stade de développement, en passant par le plancton. Exactement, donc ce n'est pas une catégorie qui est, disons, fixe et définie au sens où il y a des organismes qui passent par le stade plancton pour après devenir, pour pouvoir après nager contre le courant. D'accord. Et du coup, ne rentre pas dans cette catégorie. D'accord. Alors, le plancton, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est son importance dans l'océan ? On peut supposer du fait de sa petitesse qu'on va être probablement au début d'une chaîne alimentaire, mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce que le plancton a des influences à plusieurs niveaux sur l'océan ? Alors, pour répondre, je dirais qu'il y a une partie du plancton qui est fondamentale qu'on appelle le phytoplancton. Donc, c'est la partie végétale du plancton et qui va en fait être un peu l'équivalent des prairies qu'on a sur Terre mais dans l'océan. D'accord. Et en fait, c'est un ensemble d'organismes qui sont unicellulaires, donc qui sont microscopiques, mais qui en fait vont jouer deux rôles importants et fondamentaux pour l'océan. D'abord, à la base, comme vous avez dit, du réseau trophique alimentaire dans l'océan. Donc, ça veut dire qu'ils vont être consommés par les plus gros organismes comme le zooplancton, qui est le plancton animal, qui va en fait brouter le phytoplancton. D'accord. Donc, ce qu'on a en fait l'équivalent sur Terre mais dans la mer. Le zooplancton qui vient manger le phytoplancton et ainsi de suite vers les plus gros organismes. Donc, ça veut dire où est-ce qu'il va y avoir du phytoplancton ? Il va y avoir de la vie sous-marine. D'accord. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, déjà, on peut dire que le plancton est vraiment à la base d'une vie marine au sens large. Exactement. S'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de vie en fait dans un endroit donné de l'océan. D'accord. Donc, c'est vraiment la base, le fondement en fait de l'écosystème, de tout écosystème maritime océanique. Wow. Musique Et le deuxième élément important avec le phytoplancton, c'est un organisme photosynthétique. Donc, ça veut dire que comme une plante, en fait, il va avoir besoin de la lumière du soleil pour pousser et de dioxyde de carbone. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, il va absorber, pardon, du dioxyde de carbone pour constituer sa matière vivante. Oui. Et donc, au cours du processus de photosynthèse, il va relâcher de l'oxygène comme une plante en fait. Et par ce processus, il va contribuer à absorber du carbone qui est présent dans l'atmosphère et potentiellement du carbone qui a été émis par les activités de l'homme. En fait, une fois que ce carbone est piégé dans le phytoplankton, il va ensuite être potentiellement exporté, donc transporté de la surface de l'océan où le phytoplankton a tendance à plus pousser vers le fond des océans. Et en fait, cette matière organique, ce carbone organique vivant va être en fait séquestré dans des couches profondes de l'océan où il va ensuite rester piégé de telle sorte qu'il n'est plus en contact avec l'atmosphère. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un phénomène de pompe à carbone. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse au rôle du phytoplankton en particulier, c'est pour savoir est-ce qu'il va contribuer significativement à réguler en fait le changement climatique qu'on observe lié au gaz carbonique qui est mis dans l'atmosphère. D'accord. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des émissions de CO2 liées aux activités anthropiques qui sont captées par le phytoplankton. Est-ce que c'est un plafond ? Est-ce qu'on peut augmenter ça ? Est-ce que la nature elle-même est en train d'augmenter ce processus de développement du phyto par régulation naturelle ? Est-ce que réellement on a la main dessus et est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui existe depuis toujours et si nous on ne change pas notre comportement on atteint quelque part la limite et ça va nous faire qu'empirer ? Alors je dirais que toutes ces questions c'est un peu celles qu'on se pose actuellement et qui sont en fait à la base de thématiques de recherche c'est essayer de savoir est-ce que le plancton comment il va évoluer avec ce qui se passe déjà dans son environnement puisque comme on le rappelle c'est une espèce planctonique donc ça veut dire qu'il ne peut pas fuir en fait le changement de son environnement donc il va être directement dépendant soit de l'augmentation de température de la qualité des eaux il y a d'une part cette partie comment vont évoluer ces espèces avec le changement climatique on n'a pas encore vraiment quantifié les stocks de phytoplankton et du coup on cherche toujours à quantifier justement la capacité à piéger du carbone du carbone atmosphérique Louise tu viens poser ta question au chien ? et bien c'est toi là tu parles près du micro vas-y pose ta question à Marin Marin est-ce qu'il y a beaucoup de mammifères marins qui mangent du plancton ? alors c'est une très bonne question dans les mammifères marins je pense qu'il y a en fait c'est les baleines c'est les plus grandes consommatrices de plancton il y a un type de plancton qui est du zooplancton du plancton animal qui s'appelle le krill donc il ressemble à des petites crevettes dont les baleines sont très friandes surtout dans les milieux polaires donc dans les régions froides où les baleines en fait absorbent des grandes quantités d'eau et puis après elles rejettent l'eau elles filtrent en fait avec leurs fanons donc leurs dents en forme un peu de fil de brosse et je dirais que c'est les plus grands grands consommateurs ou est de plancton après je sais qu'il y a les dauphins qui mangent des méduses donc sachant que les méduses font partie du plancton aussi et après je ne vais pas t'en dire plus pour ne pas dire de bêtises tu as eu ta réponse mon amour ? tu veux poser une autre question à Marin ? non c'est pas alors vas-y c'est très intéressant Marin merci beaucoup je suis vraiment très heureux qu'on ait pu avoir cet échange je suis d'autant plus heureux qu'on ait pu présenter l'observatoire ici de Villefranche j'ai une dernière question avant de partir puisqu'on va reprendre le cours de notre expédition est-ce que vous seriez d'accord pour nous rejoindre et devenir au sein de Thalas l'expert de la biomasse l'expert du plancton et qu'au fur et à mesure de l'expédition au gré des rencontres que nous allons faire de héros qui sont en lien et qui agissent sur cet aspect sur cette facette du monde marin est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire bénéficier de votre expertise et devenir finalement l'expert de la biomasse chez Thalas ? alors Thomas c'est avec un grand oui et avec un grand enthousiasme et aussi avec honneur que j'accepte avec joie de faire partie de votre belle expédition c'est génial et d'être référents biomasse et pour l'aventure c'est à Louise tu peux donner un marin ? c'est un marin et bien merci beaucoup ce petit cadeau symbolique donc ce sac avec un pactage et ce pactage il a une vraie symbolique parce que c'est lorsque vous viendrez à bord du bateau soit pour participer soit pour mener vos propres recherches tout comme on va le proposer à de nombreux scientifiques lorsque vous viendrez à bord vous aurez votre pactage avec votre veste d'équipage un certain nombre d'équipements qui permettront de faire partie à part entière de l'équipage puisque maintenant c'est le cas merci vraiment beaucoup marin je suis très fier que vous nous rejoignez je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter pendant ces années d'expédition tout autour de la planète je crois même d'ailleurs que vous vous allez bientôt partir sur un autre continent pour continuer vos recherches et votre carrière de chercheur j'espère bien qu'on viendra vous rencontrer à ce moment là on en parlera quand ce sera le moment venu là c'est parti on rigole plus c'est lancé merci beaucoup marin on reprend le cours de notre expédition on reste en contact tout le long et vous aurez toujours votre place à bord de Thalas très bien bon voyage bonne expédition et avec grand plaisir pour vous rejoindre à tout moment belle carrière merci beaucoup marin c'est ainsi que s'achève cette superbe rencontre qui symbolise le début de notre collaboration avec Marin qui d'ailleurs depuis notre visite est parti aux Etats-Unis intégrer un prestigieux laboratoire de Boston une superbe carrière s'ouvre devant lui il est maintenant temps pour nous de prendre le départ vers la Corse où nous devrons découvrir notre prochain héros et les merveilles de l'île de beauté mais avant cela nous avons pris possession de matériel scientifique que nous embarquons à bord en effet nous collaborons avec une directrice de recherche du LOV Nathalie Vigier et ferons pour elle des prélèvements et échantillonnages tout au long de l'expédition pour participer à sa recherche de lithium dans l'eau de mer une participation scientifique passionnante sur laquelle nous reviendrons en détail un peu plus tard l'aventure continue dans la prochaine vidéo et bonjour il est 3 heures du matin on aime bien se réveiller très tôt on est seul au monde donc là on est à la station de recherche sous-marine oceanographique c'est un institut de recherche corse indépendant et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas elle est gratuite et disponible sur Android et iOS c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau les dernières vidéos les dernières photos prochain rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir merci à vous tous vous êtes désormais 2000 à avoir téléchargé l'application et c'est une grande famille que vous composez autour de Thalas et c'est une grande famille de Thalas et c'est une grande famille